Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 21 mars, ça y est, le début du printemps officiellement, 21 mars, 7h24, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Malgré tout ce qui se passe, c'est pas fini, c'est le début de notre aventure biblique à nous, de notre aventure apocalyptique, on en a souvent parlé ici, de se préparer à des temps difficiles. Ça fait au moins deux ans que je radote ça. Ça y est, c'est sérieux maintenant. Pendant ce temps-là, on voit, on a eu un hiver en montagne russe ici, en tout cas au Québec, je sais pas en Europe vraiment, j'ai suivi ça, mais aussi vous êtes plus proche, on n'a pas toujours toutes les informations de toutes les régions, mais ça semble avoir été aussi un hiver plutôt surprenant. Et là, on est en train d'avoir un printemps aussi très surprenant. Ici, on a eu des périodes de froid dans les derniers jours, un peu de radoucissement maintenant, un petit peu de temps plus doux, mais la semaine prochaine, on retourne dans un modèle plus froid et avec de la neige. En Europe, c'est la même chose. On a un printemps polaire, on a des printemps polaires maintenant, un printemps polaire qui arrive en Europe, alors que le Met Office du Royaume-Uni met en garde contre un dôme arctique de 2000 mille de large, ainsi qu'on a en ce moment 45 volcans en éruption. Je reviendrai, on va revenir dans quelques instants sur le fameux volcan en Islande qui est finalement entré en éruption après plus de 40 ou 50 000 tremblements de terre, on en avait parlé ici il y a quelques jours, sinon une semaine ou deux déjà, de cette intensification de l'activité sismique. Le printemps jaillit de plus en plus tard chaque année, et c'est vrai que c'est un modèle qu'on peut observer depuis 3 à 5 ans, surtout, on en a parlé ici, alors que le grand minimum solaire, selon les auteurs d'Electroverse, poursuit son intensification. Je m'attends à un gel d'ici, le centre du Portugal, nous dit l'auteur. Donc un gel, 45 jours complets après la dernière date moyenne de gel. La neige et la glace devraient ravager l'Europe cette semaine, puis je suis allé voir sur le compte Twitter de Severe Weather, et c'est extraordinaire, il y a de la neige partout, partout, partout en ce moment. En Europe, ça tombe. En Russie, ils sont complètement gelés dans plusieurs régions. En Espagne, en Slovaquie, partout, la neige en ce moment tombe de façon assez spectaculaire. Donc la neige et la glace devraient ravager l'Europe cette semaine, le métaphys britannique a mis en garde contre un domme arctique de 2000 milles de large. Le printemps commencera officiellement samedi 20 mars, mais en Espagne, il y a eu beaucoup de neige en Espagne, ça ressemble plutôt à un retour à l'hiver, nous rapporte El Pais, le pays s'attend à ce que le mercure plonge, en dessous de moins de 10 degrés Celsius sur ses altitudes plus élevées, avec d'autres rares chutes de neige en mars en basse altitude au Royaume-Uni. L'hiver le plus froid d'Écosse depuis au moins une décennie se prolongera, dans ce que les perspectives météorologiques ont qualifié de printemps polaire de trois semaines sous la frontière écossaise, Northamberland, Cumbria, Liverpool, Manchester, etc., etc. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. En ce moment, 45 volcans sont actuellement en éruption. Les éruptions volcaniques sont l'un des principaux forçages qui conduisent la Terre à son prochain épisode aussi de refroidissement global. Les particules tirées à plus de 10 km, et donc dans la stratosphère, ombrage la lumière du soleil, réduisent les températures terrestres. Les particules plus petites d'une éruption peuvent persister dans la haute atmosphère pendant des années, voire des décennies. On pense que la hausse de l'activité volcanique mondiale d'aujourd'hui est liée à une faible activité solaire, à des trous coronaux, et à une magnétosphère décroissante et à l'afflux de rayons cosmiques pénétrant dans le magma riche en silice. J'en ai parlé souvent, je vous ai rapporté souvent ces faits-là des scientifiques. Vous trouverez ci-dessous une liste des éruptions volcaniques continue aujourd'hui donnée gracieusement par Volcano.si.edu. La myriade de montagnes qui grondent et se préparent à une éruption ne figure pas dans la liste d'exclusion la plus notable, et celle de ce volcan en Islande qui a subi une crise sismique, mais là ça y est maintenant, est entré en éruption. Donc, il y a une incidence avec l'activité sismique et l'activité volcanique. Est-ce que les volcans, on se demande ça, et la USGS nous dit que les volcans peuvent affecter le climat, les volcans peuvent avoir un impact sur le changement climatique, leur déruption explosive majeure, des nombre de quantités de gaz volcaniques, des gouttelettes d'aérosol et de cendres sont injectées dans la stratosphère, les cendres injectées tombent rapidement dans la stratosphère, et ça peut provoquer des refroidissements. On a eu plusieurs volcans. La grande éruption de la fissure de Laki de 1783-1784 en Islande a libéré une quantité stupéfiante de plus de dioxyde de soufre que Pinatubo, et ça a donné des baisses de température. On se rappelle du fameux Pinatubo, qui était un des plus grands nuages de dioxyde de soufre jamais observé dans la stratosphère depuis le début des observations par les satellites. Il avait causé, on pense, une baisse des températures de plus de 1 degré pendant quand même plusieurs mois, voire une année, si ce n'est pas plus. Donc ce fameux volcan en Islande éclate finalement après 40 000 tremblements de terre, nous rapporte Strange Sound. Nous avons les premières photos et vidéos de l'éruption en cours de la péninsule de Reykjanes, environ 50 km de la capitale islandaise. Elles ont été capturées à partir d'un hélicoptère. Des gardes de côte, vraiment spectaculaires. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous irez voir ça. Donc finalement, le volcan est entré en éruption. L'éruption commence près de Fagradajal, sur la péninsule islandaise de Reykjanes. Une éruption volcanique a débuté, et le système volcanique de la péninsule, après plus de 50 000 tremblements de terre enregistrés depuis le 24 février. La dernière éruption dans cette région, imaginez-vous, a eu lieu en 1340, il y a 681 ans. Donc l'éruption est considérée comme une petite à ce stade, et la fissure éruptive mesure 500 à 1000 m. La zone de magma est d'environ 1 km², et les fontaines de lave sont encore petites à ce stade, avec plus de 50 000 tremblements de terre détectés le 24 février 2021. L'activité sismique nous rapporte, voyons, les watchers, dans la région de l'intrusion de magma, a été plus faible ces derniers jours. Il n'y a actuellement aucune sismicité intense dans la région, donc ça y est, il est entré en éruption. Pendant ce temps-là, il y a des endroits où, on a vu en Nouvelle-Galle, des inondations records, et ce n'est pas fini, des gens sont déplacés. Et pendant ce temps-là, en Australie, on a une peste, une invasion de souris, qui prend des proportions, encore là, vous voyez les termes qu'on utilise, Biblic, nous rapporte, The Guardian, les habitants qui ont enduré des mois de souris et de rats pénétrant dans leur maison, les magasins et les voitures, prie que de fortes pluies les aident à les éliminer, parce qu'il y a tellement de sécheresse dans ce coin-là, voyez-vous, parce que c'est ça les changements climatiques. Le grand minimum solaire, quand tu vas le regarder dans les livres d'histoire, ce qui nous rapporte cet événement-là, surtout celui de Mander, tu peux voir qu'il y a des endroits où il a fait plus chaud, comme le Groenland, étonnamment, mais pas vraiment tant étonnamment que ça. D'autres endroits, il fait plus froid, alors qu'il devrait faire plus chaud, et vice-versa, donc c'est une déstabilisation totale. La sécheresse, le feu, la peste de notre pandémie, et un fléau dévorant de souris, la Nouvelle-Galle du Sud, rurale, a fait face à presque tous les défis bibliques que la nature a à offrir au cours des dernières années, mais maintenant, elle prie pour une autre, une inondation toute puissante pour noyer les souris dans leur terrier et nettoyer la terre ravagée des rongeurs, ou de très fortes pluies. Au moins, on attend ça parce qu'on le souhaite, et il semble que tout le monde dans les villes rurales du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Galle du Sud et du Sud du Queensland, à sa propre histoire de guerre de souris. Dans des publications en ligne, il détaille le réveil avec des excréments de souris sous leurs oreillers, ou le fait de regarder le sol bouger la nuit alors que des centaines de milliers de rongeurs fuient les rayons des torches. Lise Gord-Towumba a déclaré au Guardian d'Australie que son ami avait dépouillé le tissu de son fauteuil quand il commençait à sentir seulement pour trouver un nid de bébés, souris, imaginez-vous, dans le sofa. Et des histoires comme ça, t'en as plein, après des années de sécheresse, la Nouvelle-Galle du Sud et certaines parties du Queensland ont connu une récolte exceptionnelle en raison de la récente saison des pluies, mais cet afflux de nouveaux produits et céréales a conduit à une explosion de la population de souris. Les habitants disent qu'ils ont commencé à remarquer les essaims dans le Nord en octobre et que la vague de rongeurs s'est propagée vers le sud atteignant des proportions, et oui, encore une fois, on parle de biblique. Ça c'est sans compter aussi dans d'autres parties du monde comme en Afrique et au Moyen-Orient où il y a les invasions de criquets depuis deux ans dues à la pluie. C'est phénoménal ce qui se passe en ce moment. Comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description. Évacuation en milieu de nuit le long de la rivière Hawkesbury Conquérant du week-end, voici votre égal. Avec un crapaud sport, une calandre personnalisée et des roues en aluminium noir. Alors que les policiers de la côte nord, de la mi-côte nordique, non, en tout cas, c'est un drôle de titre, on essaie de... Des fois, la traduction est un peu pauvre. Les communautés de la périphérie de Sydney n'ont eu que quelques heures pour évacuer les crues montantes alors que les habitants de la côte nord se préparent à une autre inondation et des pluies. Aujourd'hui, le bureau de météorologie met en garde contre de nouvelles conditions volatiles. On a des inondations incroyables qui frappent les communautés dans cette région de l'Australie. Des pluies, hein, une vache vivante se retrouve sur la plage après des tempêtes incroyables. Beaucoup, 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 beaucoup d'inondations dans ce coin-là. Hors d'évacuation pour l'ouest de Sydney, au milieu d'inondations, encore là, voyez-vous, historique. Donc, chers amis, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Il y a énormément de... de gens qui sont touchés par les changements climatiques. Est-ce qu'on entre dans un grand minimum solaire? C'est fort possible quand on regarde le modèle des 3-5 dernières années. Moi, je vous conseille de vous préparer au pire parce que le pire est vraiment devant nous. Le pire est à venir. Je vous reviens, je vais vous parler aussi du sphinx encore une fois aujourd'hui. C'est trop fascinant, cette histoire-là.